Et c'est parti, comment créer des animations avec Clippass ? Des jolies petites animations bien mignonnes comme ça, on imagine pour un site de voyage ou quoi que ce soit. On va pouvoir liker ou sauver comme ça, sauvegarder des destinations et on va avoir cet effet. Donc Clippass sert à détourer le contenu d'un élément pour en faire une forme comme ça, par exemple un cercle ou un polygone ou quoi que ce soit. Et ça peut donner des animations assez sympas. Alors ici, pour parler directement de performance, c'est vrai que les deux propriétés les plus performantes animées sont opacité et transform. Donc Clippass n'en fait pas partie. Néanmoins, il faut mettre de l'eau dans son vin quand on parle de performance et d'animation. Tout dépend de ce qu'on fait. Là, c'est vraiment une petite animation. Même si vous testez avec F12 EC Performance, CPU, Throttling, C4 Slowdown, avec soi-disant une machine qui serait plus lente, vous verrez qu'il n'y a pas de problème, même sur un portable, ça ne va pas poser de problème. Donc oui, il faut faire attention aux performances, mais il faut quand même savoir raison garder et faire attention quand c'est important et quand on a vraiment des animations qui vont provoquer beaucoup de repaint et de reflow sur beaucoup d'éléments en même temps. Là, ça peut jouer, mais sinon on peut très bien faire des animations Clippass comme tu as, sans problème. Ok, donc je vous ai mis le code source en description, starter, donc un dossier starter si vous voulez coder avec moi, un dossier source code pour trouver le source code, et voilà. Ok, très bien, donc on va pouvoir démarrer. Je vais mettre ça sur le côté. Donc c'est le dossier à télécharger ici, starter, source code, tout simplement. Donc je viens ici m'ouvrir l'index HTML que j'ai déjà ouvert à côté. On va pouvoir commencer à coder. Je vais zoomer autant que je peux pour ceux qui sont sur portable, et c'est parti. Un champ ici, Clippass Animation. Et ensuite, je vais avoir une liste, tout simplement. Donc ul avec la classe Cardlist comme ça. Puis je vais avoir des éléments de liste li avec la classe Card. Je vais avoir mon image qui va être clippée, que je vais appeler image.clippedimage, juste ici. La première va pointer vers images.bali.jpg. Voilà. Le alt ici, on peut mettre Bali. Et la classe, ça va être ClippedImage comme ça. Ok, très bien. En dessous de cette image, on va voir le contenu, le vrai contenu. Donc div.content, juste là. Et je vais avoir un paragraphe avec CardLocation. Je vais y mettre Bali, juste ici. D'accord, ce sera la première location. Je vais juste dézoomer un cran pour que ça puisse mieux passer ici. Ensuite, on va avoir des actions en dessous, dont div.actionsContainer. Donc les actions vont représenter les petits boutons qu'on a juste là. Et donc on va avoir button.actionVitienne. À l'intérieur, une image. Qui va pointer vers images.heart.svg. Et je vais écrire ici, like this place. Comme ça. On peut directement se copier ce bouton et le coller en dessous. Et celui-ci, ce sera save.svg. Et donc ce sera pour sauvegarder cette place. Donc là, j'ai un bouton qui n'a pas de contenu à l'intérieur. Je parle de contenu de texte qui puisse le décrire. Et par contre, j'ai une image à l'intérieur. Donc quand vous avez ça, le W3C vous dit qu'il faut écrire l'action du bouton dans le Alt, juste là. D'accord ? Pas forcément décrire l'icône, même si ça va être lié normalement. Mais plutôt l'action du bouton. Ok ? Très bien, très bien. Ensuite, c'est bon pour ça. C'est bon pour ça. On a déjà fini une carte juste ici. C'est juste pour que vous voyez comment la structure de cette carte. C'est assez simple. C'est un li ici. Donc on va avoir l'image qui va prendre toute la carte. Donc ça, ça va être la clipped image. Puis le content qu'on va avoir ici, qui va être poussé en bas grâce à Flexbox. Et puis voilà, juste deux boutons comme ça. Donc pour ne pas vous faire recopier le reste inutilement, vous pouvez aller dans le code source. Juste là. Et vous allez pouvoir vous prendre tout le code source à partir de là. D'ailleurs, je vais mettre un petit... Ça m'avait l'air un peu mal présenté, mais c'est pas grave. On peut copier ça et le mettre juste ici. On va regarder. CTRL-V. Là, je fais SHIFT-ALT-F pour bien le placer. Mais j'ai l'impression que ce li n'a pas envie de bien se placer. Normalement, vous savez, avec Prettier, SHIFT-ALT-F, ça va bien placer les éléments. Donc voilà, c'est tout. C'est bon. Donc on a tous nos li avec nos différentes cartes. À chaque fois, je n'allais pas vous faire recopier Lisbonne, Lisbonne, Kyoto, Kyoto. Ça ne sert à rien une fois que vous avez compris comment on fait une carte. Et par contre, ici, évidemment, ça ne ressemble pas à grand-chose. On a toutes nos images qui sont juste là. Donc il va falloir s'en occuper maintenant. On va aller dans le CSS et on va coder tout ça. Donc comme d'habitude, on a un simple reset. Ici, on prend en compte le padding et les bordures dans le calcul des largeurs et des hauteurs. Ça permet de coder plus facilement, d'intégrer des choses plus facilement. Et on remet marge et padding à zéro. Fond de femme sans série, padding top, voilà, c'est tout. Donc on va commencer par notre H1. On lui met une color F1, F1, F1. Text line center. Et margin bottom 75 pixels. Donc c'est celui-là, c'est clip pass animation qu'on vient de coder juste ici. Ensuite, notre card list, ça c'est important. Bon déjà, on lui enlève list style type. On lui met none. On lui enlève les petits points, vous savez. On lui met une max width de 1100 pixels. Et on va la centrer ensuite avec margin 0 auto. Ok. Pour mieux s'y retrouver, on va peut-être faire déjà card list image. Et on va leur donner une width de 100%. Juste pour qu'elle n'apparaisse pas en grand comme ça. Et qu'on puisse voir ce qu'on va faire, c'est-à-dire la grille qu'on va créer juste maintenant. Donc on va avoir du padding pour cette grid également. Donc 0 en haut et en bas, 14 à gauche et à droite. Une fois qu'on a sa display grid pour créer une grille. Et en général, une grille, on lui crée simplement les colonnes. D'accord ? Et donc les éléments vont se placer. Ensuite, dans les différentes colonnes, ça va créer la grille. Donc là, on va repeat, autofill. Quand tu files une ligne, s'il n'y a pas assez d'éléments pour couvrir cette ligne. Et tu le files de colonne de 225 pixels. D'accord ? Donc à partir de là, une fois que vous avez ça. Donc là, c'est les gros boutons qui apparaissent ici. Bon. Vous pouvez faire clic droit, inspecter. Et vous avez normalement un petit grid depuis un an ou deux. Vous avez grid ici. Vous pouvez cliquer dessus. Et en fait, vous voyez les différentes colonnes qui sont là. Elles font toutes 250 pixels. Et une fois qu'il n'y a plus de place, ça passe ensuite à la suite ici. Vous voyez que ça passe à la suite. Comme ça. Donc c'est le meilleur moyen de faire des listes comme ça d'éléments qui vont non seulement passer à la suite, mais se mettre à gauche sur le côté ici. Avec Flexbox, il y a une technique un peu tirée par les cheveux pour faire quelque chose, mais qui n'est pas totalement similaire et pas aussi simple à faire. Ok, donc il va falloir styliser tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, donc grid template columns, on va centrer la grille dans l'élément qu'il a créé. Et on va mettre des gaps, ce sont des écarts entre les différents éléments. Voilà. Donc maintenant, il va falloir styliser les cartes en elles-mêmes. Donc je vais mettre une position relative parce que l'image va être en absolue. Son enfant va être en absolue, donc il faut que ce soit relatif à un parent positionné. On va mettre une hauteur en dur, comme ça, ça ressemble à une mauvaise pratique quand on met comme ça des pixels en dur, mais pas tout le temps. Et notamment avec les cartes, parfois on a besoin comme ça de mettre des pixels, une valeur en absolue comme ça. Ensuite, donc, on va avoir une couleur à l'intérieur qui va être f1, f1, f1. BGcolor, je lui ai mis 2, 2, 2, 1, 2, 2. Et Border Reduce, je lui ai mis 5 pixels. Voilà. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose, mais pas tant que ça non plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec les clipped images, donc ici, on peut remplacer ça par clipped images. Il va falloir les faire prendre 100% des cartes à chaque fois. Donc position absolute, par rapport aux parents, position relative. Width, height, 100%. Pour que l'image ne se déforme pas et s'adapte bien, on met un object fit cover. Border Reduce, on va lui mettre du 5 pixels. D'accord. Très bien. Donc là, on voit que ça prend tout l'espace. On voit que ça prend tout l'espace. Maintenant, on va click pass. Circle. On va lui mettre 100%. Juste ici. Et on va voir que ça ne change pas grand-chose. Alors, je rajoute click pass ici. Circle. En fait, ça va créer un cercle qu'on ne peut pas voir quand ça dépasse de l'élément. En fait, ça ne vous le montre pas. Mais on a bien un cercle qui a été créé juste ici. On y reviendra par la suite. En fait, il faut mettre un cercle de base qui soit plus grand que l'élément pour ensuite pouvoir le transitionner. C'est pour ça qu'en dessous, on a une transition sur clip pass avec 0,4 secondes. Is out. Donc, on reviendra sur ce cercle de base. On verra un petit peu ce que ça fait. Pour l'instant, on passe à la suite et on passe au contenu, notamment à ces deux gros boutons ici qu'on va gérer. Donc, le contenu en lui-même va avoir une hauteur de 100% de la carte. Et Display Flex, Flex Direction, Column. Donc, on a besoin d'un Display Flex, Flex Direction, Column pour pousser Bali et le contenu ici du top. On va le pousser comme ça. Donc, Flex Direction, Column. Et on va mettre du padding ici. 0 pixels, 20, 16, comme ceci. Donc, 0 en haut, 20 à gauche et à droite, 16 en bas. Ok, donc maintenant, on va avoir la carte Location. Ça va être le nom à chaque fois de la ville ou de l'endroit. Donc, Marging Top Auto pour le pousser en bas. Ça va en fait pousser l'élément en bas comme on a Bali juste ici. D'ailleurs, vous pouvez faire clic droit, inspecter sur le code source final. Et vous pouvez forcer un State ici dans Elements. Clic droit, Force State, Hover. Voilà, comme ça, ça reste comme ça et on peut mieux voir ce qu'on est en train de faire. Donc, Font Family ici, c'est une police d'écriture que j'ai importée qui s'appelle Dosis. Font Size, 20 pixels, vous connaissez. Text Line Center. J'avais mis un peu de Letter Spacing ici, 1 pixel, pourquoi pas. Et Marging Bottom pour pousser les icônes qu'on va avoir en dessous. Et la couleur, je lui avais mis E6, E6, E6. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ici, j'avais déjà rajouté Color là. On peut l'enlever ici, du coup. J'avais juste fait des tests à mon avis. On peut rajouter quelque chose comme ça. Ok, très bien. Ensuite, donc, en dessous, on va avoir les boutons. Parce que pour l'instant, les boutons, on ne les a pas encore fait. Ils apparaissent en très grand ici, vu que les SVG, en fait, sont à l'intérieur. Et ça les fait apparaître en très grand. Donc, Action Container, ça va être ce qui contient les boutons. On va les mettre en Display Flex, Justify Content Center. Et un gap de 5 pixels entre ces éléments. Voilà. Et maintenant, enfin, on va s'occuper de ces boutons. Donc, Action Btn. On leur met une hauteur et une largeur de 25 pixels. Voilà. Parfait. Et Border None, BG Background Transparent. Et Cursor Pointer. Voilà. Et maintenant, les images à l'intérieur. Action Btn Image. On va pouvoir leur mettre une width de 75%. Voilà. Et là, on commence à respirer. Donc, on a juste ici des images, en fait, qui vont prendre 100% de notre espace juste là. Et donc, on ne voit pas encore ce qu'il y a derrière. Pour créer l'animation, ça va être assez simple. On peut venir juste ici. Card Hover. Quand je vais la survoler. Alors, Clip Pass. Clip Image. Eh bien, je vais changer son Clip Pass. Donc, je passe de Circle 100% à Circle 80 pixels de rayon. à 50% sur X et 90 pixels sur Y. Donc là, regardez, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà. Donc, 50% sur X. Vous voyez que ça me met au milieu. Mais si je n'avais pas 90 ici. Alors là, quand vous mettez un seul 50%, c'est comme si ça faisait 50-50. C'est la même chose que ça. Donc, ça le met parfaitement au milieu. D'accord ? Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Voilà. Si je mets juste 50% sur X, ça va être centré horizontalement. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux légèrement le pousser du top. Donc, de 90 pixels ici. Voilà. Juste pour laisser un petit trait au-dessus. Vous voyez, de 10 pixels. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'on a déjà un Circle juste ici. Si je n'avais pas ça de base. Regardez. Ça ne fonctionne pas. Et non seulement il faut un Clip Pass, mais il faut un Circle. Si j'avais autre chose qu'un cercle, ça n'aurait pas fonctionné. On peut se dire, c'est bizarre. Où est ce cercle de base ? Je n'y vois pas grand-chose, en fait. Je n'y vois pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe, vraiment ? Eh bien, on peut tenter de faire quelque chose de plus petit. Par exemple, 10%. Ici. Et on voit, en fait, que ça crée un cercle. Ça crée un cercle. 20, 30. Ça détoure, en fait, le contenu. Donc, le contenu, c'est l'image qui prend toute la carte, je vous rappelle. Ça le détoure comme ça. D'accord ? Et donc, à partir d'un moment donné, on va avoir un cercle qui va être plus grand que ça. Donc, aussi, à partir du moment où le détourage est plus grand que le contenu de l'élément, c'est comme s'il y avait un Overflow Hidden. Vous voyez, ça cache ce qui dépasse. Donc, à partir, je ne sais pas, de 80%, j'imagine où... Voilà, on n'est pas obligé de mettre 100%, mais bon. J'ai mis 100% comme ça. Du coup, il faut imaginer qu'il y a un cercle ici avec les passes. Mais quand ça dépasse, encore une fois, le contenu, ça n'est pas montré. Et donc, vu qu'il y a ces deux valeurs de cercle, la transition va pouvoir avoir lieu entre ces deux choses-là. Voilà. C'est un peu comme quand on essaye de transitionner d'un pourcentage à pixels. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit le même type de valeur, en fait. Voilà, c'est ça, le même type de valeur pour arriver à nos fins, ici. Pour arriver à ce qu'on veut. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais à dire sur ClipPass. Donc, on voit que ça nous donne un petit effet sympathique. On peut faire plein d'animations à ClipPass. Je vais vous montrer peut-être le fameux ClipPass Maker. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Ça s'appelle Clippy, ici. En fait, vous pouvez faire plein de formes comme ça avec ClipPass. Vous voyez que là, c'est un polygone qu'on voit juste en bas. Et par exemple, j'aurais pu faire plusieurs animations de polygones. Si je le fais démarrer en tant que... On peut faire ça si vous voulez. Regardez, je vais le copier ici. Je vais le mettre là. Alors, juste ici. Donc, cette fois, de base, on va avoir des triangles. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, je vais tenter de faire une autre forme. Donc, d'un triangle. On va passer à ça. Donc, c'est juste pour l'exemple. Ça ne va pas donner peut-être quelque chose de dingue. Mais, hop, on va passer à ça. Donc, regardez. Vous voyez qu'on peut arriver à faire des choses vraiment sympas. Avec tout ça. C'est assez sympa. Donc, il y a plein d'exemples qui existent. Je vous invite à taper sur CodePen, ClipPassAnimation ou ce genre de choses. Et vous allez pouvoir trouver plein de choses. Et vous avez aussi toutes sortes de polygones possibles, comme ça. Voilà, avec différents points. Et c'est vraiment... Vous avez vraiment l'embarras du choix pour faire des petites animations. On peut même faire des flèches, etc. Ok, pour ça, bien, écoutez. On va juste faire du CTRL-Z ici. Hop, hop, circle, circle. Très bien. Et je pense qu'on est bon pour ça. Pour le reste, il faut vraiment s'imaginer ici. Je vais juste le mettre, vous savez, en Force State. Ici, alors, clique droit. Force State Hover. Très bien. Donc, ah, j'ai fermé ça. Ça l'a fermé. Tiens, je ne savais pas ça. Que quand on le fermait. Enfin, en général, je l'ai ouvert à côté. C'est pour ça, à mon avis. Juste inspecter. Donc, Force State Hover. Je ne savais pas que si on fermait les DevTools, ça le fermait également. Donc, du coup, ce qu'on a pour le contenu. Vous voyez qu'on fait un DisplayFlex, FlexDirection, Column. Vous trouvez ça un petit peu bizarre, peut-être. En fait, c'est pas mal du tout pour notre contenu juste ici. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être des éléments flexibles, du coup. Et le premier élément va avoir un Marging Top Auto. Et c'est une technique avec Flexbox qui est très bonne et qui permet de pousser cet élément-là, mais aussi tout le reste, en bas, comme ça. Ça va le pousser de, vous voyez, toute cette partie-là. Cette partie-là, ça va le pousser et ça va bien l'amener en bas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un Marging Top Auto juste ici. C'est très pratique, les Marging Autos avec Flexbox. C'est une petite technique qui est très sympa. Ensuite, donc, en termes de, j'ai envie de dire, maintenabilité, c'est assez important. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment maintenable tout ça ? Parce qu'on a quand même pas mal de valeurs qui sont en dur, qui sont en absolu. Pour la hauteur des cartes, pour même la largeur, je crois. Eh bien, il faut savoir que oui, en termes de maintenabilité, c'est pas mal. Parce que le ResponsiveC va se faire, la réactivité, vous savez, comment on s'adapte aux différents écrans. Déjà, les cartes sont assez petites. Donc, ça va non seulement fonctionner en grand écran, mais aussi en petit écran. Parce qu'en petit écran, du coup, on va avoir quoi ? Vous voyez que ça se réduit comme ça, jusqu'à une colonne comme ça. Donc, même si on est sur portable, déjà, on va avoir l'écran qui va être plus proche de notre visage. Et donc, ces petites cartes vont très bien fonctionner également en petit écran. Voilà. Donc, avec ce système de grille, eh bien, on peut s'autoriser à donner des valeurs en absolu comme ça et à créer des animations un petit peu complexes. Ça ne demande pas vraiment de travail. Vous voyez, c'est déjà responsif, en fait. C'est déjà pas mal. Vous pouvez réduire la taille du texte ou la taille des icônes si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, il vous suffit de replacer également le petit cercle pour que ce soit bien placé. Ou même, vous pouvez juste, à mon avis, même changer la taille ici sans que ça pose trop de problèmes avec des médias queries. Voilà pour ça. Alors, laissez-moi juste vérifier que je n'ai rien oublié en termes d'explication. Action, container. Bon, ça, après, ce sont juste des petits boutons qu'on a en dessous. C'est rien de bien fou. Voilà, voilà. Donc, vous avez le code source en description. Likez, partagez, abonnez-vous. Rendez-vous sur le Discord si vous voulez parler développement web, poser des questions, si vous voulez participer au concours. Il y a également un petit salon d'exercice si vous voulez vous entraîner. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Et également, rejoindre la newsletter si vous voulez des informations, quand est-ce que les concours ont lieu, si vous voulez des petits articles que j'envoie parfois via la newsletter. et également des réductions sur mes cours que j'envoie également parfois via la newsletter. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.